Ici, au Koro, ça n'existe pas beaucoup. Pas assez de gens qui sont végétariens. C'est comme quelqu'un, à côté tu as mis un restaurant végétarien, et moi j'ai mis un restaurant où on mange tout, et les gobelets viendront là où on mange tout, ça c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est important que j'essaye de réduire ma consommation de viande, et du coup je me demandais à quel point c'est facile d'être végétarien au Koro, parce que c'est vrai qu'ici on n'y pense pas tellement, les gens ont clairement d'autres soucis, donc en général, même s'il y a pas mal d'options végétariennes, c'est souvent des accompagnements, et les gens mangent beaucoup de poissons, de flam, de poulet, etc. Vraiment ils ne sont pas trop, ici au Koro ça n'existe pas beaucoup, sauf que si les gens qui sont dans les sectes, là où on vous dit que non, ne mangez pas tout ce qui saine, la viande, à ce moment là, ils sont dans les légumes, les légumes souvent, mais, proprement on dit que c'est difficile au Koro, il n'y en a pas, les Congolais mangent tout, mais il y a des gens, il y a des cas rares, il y a des gens qui sont là, les gens le truc là, c'est-à-dire qu'ils ne mangent jamais de la viande, tout ce qui est le sang là, ils ne mangent pas, mais souvent c'est les gens qui sont dans les sectes, ce qui prie là, le Koro mange tout. On fait partie de la culture, je dirais non, spécifiquement quoi, mais plutôt ceux qui sont végétaires, je sais que dans d'autres religions, par exemple les bouddhistes, les légumes, ceux qui font du spiritualisme pratiquant, qui pour grossir leur corps, ne veulent pas être suyés, manger de la viande, des saignants quoi, non, 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 en général, le Congolais, il mange tout, peut-être pas bouffe tout, dans le sens qu'il va manger ce qui n'est pas sain, ou ce qui n'est pas propre, mais non, exclure dans son alimentation, certains trucs, par exemple la viande, non, non, le Congolais, la viande, on tire vraiment un Congolais, un Congolais longtemps, qui a son poulet, non, 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 a son goulou, le cochon, non, c'est impossible. c'est comme quelqu'un, à côté tu as mis un restaurant végétarien, et moi j'ai mis un restaurant où on mange tout, le Congolais vient de là où on mange tout, ça c'est sûr. pour moi je veux dire, il n'y a pas assez de gens, qui sont végétariens, bon, je peux dire aussi que non, parce que, pour être un peu végétarien, c'est un peu difficile au Congo, peut-être, ceux qui sont dans les églises, il y a certaines églises, qui obligent des gens, à être végétariens, c'est ça que, moi je sais, mais pour dire qu'au Congo, il y a des végétariens, quelques-uns, c'est un peu rare. Voilà, le végétarisme n'est pas vraiment répandu au Congo, et en général, au restaurant, ou dans les gandas, on trouve peu d'options végétariennes, ou en tout cas, elles sont très souvent mises en avant, surtout quand il s'agit de plats principaux, donc ce sera plutôt au niveau des accompagnements, ou des snacks, mais on a quand même des options. On a le manioc, bon certes, seul c'est rien d'extraordinaire, mais avec un bon plat de légumes, une bonne sauce, ça peut faire l'affaire. En tout cas, ça cale le ventre, ça c'est sûr. Banane plantain, avec un peu de banane sur le côté, ça devient tout de suite plus intéressant. Un bon plat de saca saca, on parlait de manioc tout à l'heure. Saca saca, plat à base de feuilles de manioc pilées, on peut préparer un saca saca sans viande, sans poisson, et puis on mange ça avec du manioc, du riz, banane frite, tout ça, tout ça, là c'est du 100% végétarien, sans faute. Un bon plat de madesso, ça c'est 100% végétarien aussi. Est-ce que je suis la seule à penser à cette chanson quand je dis madesso ? L'osso, na madesso. On peut manger de l'oseille. Maboke, apparemment, il existe une version végétarienne. Bon, moi j'ai jamais vu ça dans la vraie vie, mais j'ai lu ça quelque part. ça me paraît, ça me paraît possible. Et après, bon, évidemment, on a la chance d'avoir beaucoup de bons fruits, mangue, ananas, à fond, tout ça, et puis des snacks, comme les beignets, les croquettes, les arachides, bon, voilà, on peut se débrouiller avec tout ça, ça va quand même. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé auparavant, et j'ai découvert qu'il y a un nouveau restaurant qui est ouvert qui est végétalien, même pas végétarien. Pour définir un peu les termes rapidement, végétariens, végétaliens et véganes ne consomment pas de viande pour différentes raisons, mais les végétaliens, plus précisément, ne consomment aucun produit d'origine animale. Donc ça veut dire aucune viande, pas de lait, pas d'œuf, pas de miel, etc. Donc on va tester. Quelqu'un m'appelle. Allô ? C'est qui ? Est-ce que c'est Kevin Bama ? Ça va et toi ? Donc tu es au pays quoi ! Comment tu te sens ? Je me sens... La chaleur ou le stress ? La chaleur. Il fait chaud, en plus aujourd'hui, il fait particulièrement chaud. Oui, c'est ça Kevin. Tu te rappelles à l'époque, on mettait des jeans et tout ? Non, mais je le faisais. Je le faisais. On faisait quand les plus contents. Mais là, il savait que c'était. On était content. Toujours. J'étais bête. Je le jure. Ah non, il fait chaud, il fait chaud. Il y a des pulls. C'est ça en saison sèche. Il y avait ça aussi qui en a l'air bon. Il y a eu un porcet vegan. Je n'ai même pas encore vegan. Prochette vegan aussi, ça a l'air bon. Je vais prendre deux radeaux de lit chinois. Et des rouleaux d'été. Et en plat, pour moi, je vais prendre ma peau. Moi, je vais prendre les nuits de Singapour. Et le cristal de protéines. C'est vegan ou quoi ? Oui, rien. Tu as fait. Des raviolis vegan. C'est léger. C'est vegan. C'est vegan. C'est vegan. C'est vegan. On l'avait vendu aux Indiens. On a un an ensemble. Ils ont la même chose. C'est vegan. Cristal de protéines. Hein ? Quoi ? Hein ? Maintenant, quoi que tu veux, t'as l'air ? On a mangé là, végétalien, mais ça veut dire que là, là, ça va nous réduire la tension artérielle, le taux de cholestérol. Moi qui en a beaucoup, je vais les contrôler. Je vais les attacher. Je vais les contrôler pour toi, mais qu'est-ce que tu veux ? On nous a fait une promesse là sur le panneau. Normalement, après ce repas, on est tous en bonne santé. Donc voilà, là, on vient de terminer de manger et franchement, c'était très bon. Toujours sceptique, on nous parle de plats végétariens, végétaliens, parce que bon, quand on aime la viande, voilà quoi, c'est difficile. Mais franchement, c'était super bien assaisonné, les plats sont bons, il y a pas mal de choix. Et puis, l'ambiance est sympa, on a mangé sur la terrasse. Vous voyez, il a tout à l'air, il fait chaud, il y a du soleil, mais il y avait du vent, donc c'était super agréable. Je te conseille, si vous êtes curieux, si vous pensez à éventuellement devenir végétarien, vous pouvez venir ici pour avoir des idées de plats, ou tout simplement venir bien ranger. C'est en plein centre-ville, c'est juste en face de l'hôtel Elaïs. Juste là, il y a l'hôtel Elaïs, donc vous pouvez pas tromper, vous pouvez pas vous tromper, ça s'appelle Lovingheit. Et tous les plats sont inspirés de plats asiatiques, donc voilà. Et tous les plats sont inspirés de la terrasse. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501